Hum la choucroute... BAM ! L'Allemagne a disparu. Et donc la choucroute aussi. Et avec ça, 80 millions de personnes en sandales chaussettes. Ok, j'exagère un peu. Mais plus sérieusement, c'est la première puissance du continent qui n'existe plus et la langue maternelle la plus parlée également. Ce qui chamboule totalement les pays d'Europe et surtout l'Union Européenne qui passe de 27 à 26 pays membres et qui commence à se disloquer. Mais avant de parler de ça, on commence par les 9 pays qui partageaient leurs frontières avec l'Allemagne et qui sont maintenant des puissances maritimes à la suite de la vague gigantesque qui a rempli l'espace vide laissé par le pays de Thomas Müller. Même si certains de ces pays l'étaient déjà comme la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et la France, d'autres états comme le Luxembourg, l'Autriche, la République Tchèque sont maintenant des pays côtiers. Sans oublier la Suisse qui devient la première puissance maritime mondiale. Non, toujours pas. Mais elle devient par contre un site touristique hors du commun où l'on peut pratiquer le ski et le surf dans la même journée. Un changement inattendu mais plutôt plaisant. On rigole bien quand je dis que le pays va devenir la plus grande puissance maritime. Mais dites-vous que le pays a déjà une marine militaire. Oui, oui, la marine suisse. Ça existe et depuis près de 70 ans. Pas besoin de vulgaires côtes comme les français ou les italiens. Non, non, la Suisse a des lacs et donc une marine militaire lacustre. C'est-à-dire qui se trouve dans un lac. Elle déploie ses canaux de combat sur 9 lacs au total. Elle pourra maintenant les déployer plus facilement qu'avant dans les océans. Parce que oui, ça ne change pas grand-chose pour la Suisse qui avait déjà accès à la mer. Ça peut paraître bizarre quand on regarde sur la carte, mais la Confédération Helvétique avait bien accès à la mer avec la Convention de Marraine qui lui permettait de rejoindre la mer du Nord via le Rhin. L'Union Européenne prend un gros coup parce que c'est tout de même un des pays les plus au centre de l'Union Européenne qui a disparu et donc un tout nouveau commerce secret entre les 8 pays qui bordent la baie. Parce qu'il faut pallier à la disparition de l'Allemagne et donc à tous les chemins de fer et autoroutes qui reliaient les différents pays d'Europe. Mais pas que, parce que c'est le Rhin qui se jette désormais dans la baie d'Allemagne. Le fleuve était la colonne vertébrale de l'Europe Rénane. L'espace économique le plus dynamique d'Europe est l'un des plus grands lieux de puissance du monde. Mais ce n'est pas le seul problème du continent en ce qui concerne le commerce. En effet, le Danube qui était le deuxième plus long fleuve d'Europe et qui traversait 10 pays avec une longueur de 2800 km pour finir dans la mer Noire vient de disparaître. Ou alors de perdre la quasi-totalité de son eau. car sa source venait du sud de l'Allemagne, dans le village de Nmanmanman. Depuis plus de deux millénaires, le Danube servait de moyens de transport fluvial entre les différents pays d'Europe et drainait des affluents qui venaient de 19 pays. Et donc, son bassin couvrait 20% du territoire total de l'Union Européenne, ce qui impacte directement 100 millions de personnes, autrement dit, plus que la population de la France. C'était le fleuve le plus partagé au monde, ces eaux étaient très sollicitées, tant pour la production électrique que pour la navigation. Par exemple, l'Autriche tombe dans une crise sans précédent, sachant que le pays produisait 60% de son électricité grâce au Danube. Ouais, rien que ça. C'est aussi l'Elbe qui se jette dans la baie d'Allemagne et qui était très important pour l'échange commercial entre certains pays d'Europe, mais aussi avec la Chine. L'Allemagne a disparu, et donc des villes comme Bâle, Strasbourg, Slasbourg et Springsteen, pour ne citer qu'elles, deviennent des stations balnéaires. De nombreux hackers disparaissent également, comme John Chrysler, connu sous le pseudonyme de Starbuck. Mais ne soyez pas trop rassurés, car il y en a des milliers d'autres. Et l'un des meilleurs moyens de se protéger contre les hackers et les sites malveillants n'est pas de jeter son ordinateur, non, c'est d'utiliser un VPN. Voilà pourquoi il faut que je vous parle de CyberGhost VPN. Pour faire simple, lorsque vous visitez les nouvelles stations balnéaires comme Strasbourg, vous passez par des lieux publics tels qu'un aéroport, une gare, un fast-food, tout en utilisant un Wi-Fi public pour regarder mes vidéos. Le problème n'est pas que vous regardez mes vidéos, mais bien que les Wi-Fi publics ne sont pas franchement sécurisés. Et CyberGhost VPN vous permet justement de protéger vos infos perso, mais ce n'est pas la seule utilité, loin de là. Car CyberGhost VPN peut aussi vous servir à accéder à du contenu géobloqué, que ce soit les sites internet, YouTube ou encore 40 services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime et bien d'autres. En seulement 3 clics sur CyberGhost VPN, vous changerez votre emplacement en ligne et vous aurez accès à des bibliothèques qui sont bloquées dans votre région, ce qui vous permettra d'avoir jusqu'à 40% de contenu en plus. Ils ne collectent pas et ne partagent pas vos données, et un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Parfait pour protéger toute votre famille. En utilisant le lien disponible dans la description, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03€ par mois et 4 mois gratuits. En plus, ils offrent une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et un support 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a déjà 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une excellente note sur Trustpilot. Essayez-le, c'est totalement sans risque. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, elle a été produite en partenariat avec CyberGhost VPN, le partenaire de la chaîne pour les prochaines semaines. Merci à eux, cela aide énormément à me soutenir pour la création de mes vidéos. Des vidéos comme la disparition de l'Allemagne, qui était le 8ème pays le plus visité au monde, notamment grâce à ses 25 000 châteaux, dont le célèbre Neuswennstein qui a inspiré Walt Disney pour la création du château de Cendrillon. Nous sommes tous d'accord pour dire que l'Allemagne n'avait pas de territoire en dehors de leur pays principal. Bah, figurez-vous que oui. Il ne faut pas aller très loin pour ça, mais la petite ville de Bussingen qui était située en Suisse était une enclave allemande, et donc laisse un trou sur le territoire suisse. Pas très loin, Jungholz est désormais une presqu'île. Et pourquoi je vous parle de ce petit endroit d'Autriche ? Parce qu'avant la disparition de l'Allemagne, ce petit village de ski autrichien était une enclave autrichienne, avec comme seul endroit de liaison le sommet Schramramram d'une hauteur de 1636 mètres. Ce qui obligeait les habitants d'aller à l'école en Allemagne. Maintenant que l'Allemagne n'existe plus, les habitants peuvent rejoindre l'Autriche plus facilement en bateau. Entre ces deux points, c'est la plus haute falaise du monde d'une hauteur de 907 mètres qui vient d'être créée, comme sur Minecraft quand la carte n'est pas chargée. Là où se trouvait autrefois la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Ouais, on a déjà vu pire qu'un moteur. Et vous savez ce qui se passe maintenant ? Oui, c'est bien les surfers qui envahissent les nouvelles côtes suisses. Des surfers suicidaires d'ailleurs, parce que c'est bien des falaises et des rochers qui les attendent au bout de leur vague. Le Liechtenstein et les gens qui y vivent peuvent être dégoûtés. Parce qu'ils sont à seulement quelques kilomètres des côtes et donc d'un accès à un océan. Plus au nord, le Danemark devient un archipel et donc perd sa liaison routière avec le continent européen et doit par conséquent développer sa marine marchande pour continuer à commercer. C'est aussi un chemin de fer beige qui disparaît, ou qui est coupé en plusieurs parties, parce que le Von Bahn passait à plusieurs reprises sur le territoire allemand. L'Allemagne était la quatrième plus grosse économie dans le monde et avec des entreprises mondialement communes comme BASF, qui est le plus grand groupe chimique au monde, Allianz qui est le troisième assureur mondial, mais surtout des constructeurs automobiles comme Volkswagen, qui est le premier constructeur mondial de véhicules devant Toyota. Mercedes-Benz Group a la deuxième plus grosse entreprise allemande, derrière Volkswagen et le groupe BMW a la cinquième plus grosse entreprise du pays. L'Allemagne était le plus grand exportateur de voitures, notamment vers les Etats-Unis qui était le premier client de l'Allemagne. Le pays des cowboys doit faire importer d'autres voitures venant d'autres pays ou en fabriquer plus Made in USA. Qui dit moins de voitures, dit moins de pollution, et c'est vrai. Mais pas seulement parce que les plus grands exportateurs de voitures ont disparu, mais aussi parce que l'Allemagne était le septième plus gros producteur mondial de gaz à effet de serre. C'est 1% de la population mondiale qui disparaît, mais c'est aussi 11% de la population du continent européen et 18% de la population de l'Union européenne. L'allemand, qui est d'ailleurs un langage humain selon Wikipédia, n'est plus la langue maternelle la plus parlée du continent. Elle vient de perdre 62% de ses locuteurs. Oui, même si son pays d'origine disparaît, la langue reste bien présente dans de nombreux pays, notamment en Europe, avec l'Autriche, la Belgique, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Suisse, dans le nord de l'Italie, mais également beaucoup plus loin, en dehors de l'Europe. Vous avez une idée ? Oui, ça fait bizarre, on est d'accord que l'Allemagne n'a pas de territoire d'outre-mer. Non, mais une ancienne colonie, oui. Elle se situe dans le sud de l'Afrique, en Namibie, qui a été une colonie allemande pendant une trentaine d'années à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Suite à la disparition du pays de la saucisse, c'est le français qui est maintenant la langue maternelle la plus parlée du continent, suivie de très près par l'italien. L'euro 2024 ne peut plus être organisé en Allemagne et se déplace dans les pays aux alentours, comme la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark ou encore la France. Avec la disparition de la quatrième plus grosse économie mondiale, la France passe de la septième à la sixième place. Le Royaume-Uni rentre dans le top 5 et l'Inde s'approche du podium. L'Union Européenne quant à elle, disons qu'elle n'existe plus trop et que ses pays membres ne le sont plus, comme le Royaume-Uni quelques années plus tôt. Par contre, ce qui existe toujours, c'est le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne. Alors, allez vérifier par vous-même, c'est totalement sans risque. CyberGhost VPN protégera votre identité en ligne et vous permettra d'accéder au contenu bloqué dans votre région. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, ce qui me permet de continuer de créer le contenu que vous appréciez. Et c'est littéralement vous qui m'aidez dans les commentaires YouTube et aussi sur le serveur Discord. Vous avez fait un travail de fou. Merci encore, vous êtes incroyable. Comme la vidéo qui s'affiche. Si vous ne savez pas ce que ça fait si le Brésil disparaissait, il suffit juste de cliquer. Et croyez-moi, c'est pas cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada